... J'ai rencontré M. Mugler il y a une dizaine d'années à peu près et je dois dire que c'était une rencontre très très forte d'abord parce que son univers me touche c'est un univers excessivement graphique, très sensuel, très féminin qui est proche du mien et j'aime ses moyens d'expression ... Alors mon travail est peut-être proche de celui de M. Mugler parce qu'il est excessivement précis il est excessivement exigeant je pense que l'exigence est un des traits de caractère enfin en tout cas un des traits de mon caractère et celui de M. Mugler et j'aime bien les choses, j'aime bien pousser les choses jusqu'au bout c'est à dire vraiment faire un travail sur la structure du vêtement un travail aussi sur l'image c'est à dire que quand je construis une collection j'aime bien raconter une histoire j'aime bien en fait qu'il y ait tout un univers autour et que cette femme soit incarnée, qu'elle soit excessivement féminine et qu'elle fasse partie de l'univers Je pense que c'est un métier dans lequel il y a paradoxalement des limites et aucune limite parce que en fait quand on travaille sur une collection il y a toujours des limites forcément puisqu'on travaille sur des matières puisqu'on travaille sur des silhouettes, sur des formes mais en même temps le rêve est très intense c'est à dire qu'on part de rien on essaye à partir de son imaginaire de construire des belles images c'est à dire des images moi je suis quelqu'un qui travaille de manière très très instinctive assez spontanée et je pense que c'est toutes ces images qui sont dans ma tête en fait qui font qu'une femme apparaît Alors là aussi c'était un très bel exercice de style parce qu'en fait quand on édite des vêtements on se sert forcément du patrimoine, de choses qui sont existantes et on essaie de les métamorphoser en en faisant des choses qui sont peut-être plus proches de notre époque puisque certains des vêtements ont été faits dans les années 80, dans les années 90 ou même plus tard et en fait on essaye un peu de bousculer, de déranger ces codes et d'en faire quelque chose de contemporain je pense que j'aime beaucoup aussi l'idée du mouvement je pense que le mouvement pour moi est très important parce qu'il fait vivre le vêtement et puis il y a eu tout un travail aussi qui s'est fait sur la structure sur les volumes, sur les matières les matières sont beaucoup plus fluides elles sont beaucoup plus légères elles sont aussi comme je disais tout à l'heure beaucoup plus en mouvement et paradoxalement ce qui me plaît c'est de partir de cette espèce d'épure de ce graphisme qui est un graphisme initial et d'aller vers quelque chose beaucoup plus en mouvement et surtout très contemporain je pense qu'on a très très envie de revoir l'univers muglérien je pense qu'on a à nouveau envie de cette sensualité de cette architecture du vêtement et surtout aussi de cette silhouette excessivement galbée excessivement dessinée je pense que toutes les femmes se sentent belles quand elles portent des vêtements Thierry Mugler les femmes sont sensibles à cette féminité qui n'est pas une féminité forcément caricaturale qui est une féminité qui peut être à certains moments poétique à d'autres moments plus strictes et à d'autres moments aussi plus évanescentes je pense que l'univers muglérien ce n'est pas une caricature c'est quelque chose, il y a différentes facettes dans cet univers et ce qui me plaît aujourd'hui c'est de pouvoir offrir aux femmes ces images d'un univers qui est complètement dans l'air du temps les défilés c'est quelque chose qui est très présent dans la culture muglérienne parce que je pense qu'il a fait les plus beaux défilés qui ont existé et l'avantage qu'on a dans un défilé c'est qu'on voit les vêtements comme je disais tout à l'heure en mouvement c'est à dire que les femmes le portent, elles vivent avec il y a un jeu de rôle, il y a quelque chose qui s'immisce dans le vêtement quand je pense à une collection ou à une histoire je pense à une femme dans sa globalité c'est à dire la manière dont elle est, dont elle bouge dont elle vit dans le vêtement mais aussi ce qu'elle porte d'ailleurs je n'aime pas le mot d'accessoire parce que je pense que les accessoires ne sont pas accessoires ils sont indispensables ils viennent ponctuer une silhouette ils viennent la dessiner, ils viennent la disturber aussi et ce qui me plaît c'est justement de travailler sur un univers où il pourrait y avoir différentes facettes et où toutes ces différentes rubriques pourraient constituer le puzzle parmi les internautes il y a effectivement des fans des gens qui sont addicts à la marque et ce que j'aimerais c'est aussi que des nouveaux internautes puissent découvrir la marque parce que je trouve que c'est une marque qui est tournée vers l'avenir c'est une marque qu'on a envie de découvrir c'est une marque magique et c'est une marque d'aujourd'hui